Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. J'avais pas fait de vidéo de Benacer samedi, avec la fin du championnat italien, donc la Serie A, j'allais dire le Calcio, la Serie A. Et donc, bien sûr, Milan a encore gagné, 3-0 contre Cagliari, et Milan, depuis le retour à la compétition, après la pandémie de coronavirus, enfin après, elle est toujours là, mais bon. Bon, zéro défaite, ça il faut vraiment le signaler, je crois, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Donc, concernant la saison de Benacer, première saison réussie, on s'accorde à le dire, il a été un élément important dans l'échiquier du coach, d'ailleurs, coach qui a signé, si je ne me trompe pas, il va rester, parce qu'il n'était pas sûr de rester, et du coup, Maldini reste aussi, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, la question qui se pose, beaucoup de clubs souhaitent enrôler Benacer, des clubs qui jouent à la Champions League, ça peut être tentant pour lui, certes, mais je pense qu'il y a encore. Là, on peut vraiment dire qu'il est jeune, autant pour Benrahman, 24 ans, on se dit que là, c'est le moment de franchir un palier. Mais Benacer, il est déjà au Milan AC, il a 21 ans, Benacer, si je ne me trompe pas, il est au Milan AC, ça reste une référence, malgré que ces dernières années, ce n'est pas le top. Il jouera à l'Europa League, c'est une bonne chose, à 21 ans, c'est bien, et Inchallah, peut-être l'année prochaine, peut-être qu'ils vont faire une grande saison en championnat, ils vont retrouver la Champions League, et ils joueraient à la Champions League, et l'équipe va encore se renforcer, déjà là, peut-être qu'elle va se renforcer un petit peu, même si je trouve qu'elle est... ça va, mais un, deux joueurs encore, et c'est bon, à condition qu'il n'y a personne qui quitte le club. Mais en tout cas, c'est une première saison réussie, et on est vraiment fiers de lui, il fait partie de ces jeunes joueurs de l'équipe nationale d'Algérie, qui font partie de l'avenir, et il peut vraiment s'inscrire dans la durée, au mille heures assez, ou... voilà. Moi, je lui conseille sincèrement de rester, mais après, peu importe son choix, on sera toujours derrière lui, il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Mais écoutez, c'est tout pour Ben Asser. Je ferai une vidéo à l'occasion de Belmadi, par rapport à ses passages de site de la Fédération Algérienne de Football, sur la chaîne YouTube de la FAF, et il faudrait que je fasse aussi une vidéo sur la décision du championnat algérien. J'en avais fait une, mais je vais quand même la refaire, parce que bon, c'est un peu le... C'est Carnaval Fidesz-Sala, la Ligue de Football Professionnel et la FAF. Enfin voilà. Vive Ben Asser, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, salam aïkou.